Vous êtes bénis, vous tous qui nous écoutez, par cette voix. Parole du jour d'aujourd'hui est tirée de acte 1, verset 8, un verset très connu. C'est Jésus qui parle. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Le titre de mon exhortation, c'est « Vous recevrez une puissance ». Je voudrais que chacun de nous sache que pour servir le Seigneur, nous avons besoin d'abord de l'appel. Il faut être appelé par le Seigneur. Seigneur, ce qui suppose que je le connais de manière personnelle, que je l'ai rencontré. Mais il y a aussi la formation dont nous avons besoin. Les disciples ont passé environ trois ans au pied de Jésus. C'était une formation, même si ce n'était pas une formation dans le style habituel, une formation à l'école biblique ou théologique, mais c'était une formation. Mais il y a une troisième dimension qui leur manquait. C'est la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus leur recommande vivement de ne pas s'éloigner de Jérusalem, de ne pas être pressé. Être appelé, c'est bien. Être formé, c'est bien. Mais il y a une troisième dimension. C'est la puissance du Saint-Esprit que certains vont appeler l'onction. Mais en réalité, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Lorsque j'ai rencontré Jésus, lorsque j'ai expérimenté sa puissance, sa vie, il m'a délivré, il a transformé ma vie, j'ai une responsabilité, celle d'être son témoin. Cette responsabilité ne revient pas seulement aux pasteurs, aux diacres, aux bishops, aux prophètes, mais en réalité, c'est chaque chrétien qui devrait être témoin de Jésus. Un témoin, c'est celui qui raconte ce qu'il a vécu, ce qu'il a expérimenté. Il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. C'est une personne, la troisième personne de la Trinité. C'est Dieu lui-même. Mais il nous donne la puissance pour que notre témoignage ait un impact dans la vie de ceux qui vont l'entendre. Il dit, vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est notre milieu socio-professionnel. C'est notre famille. Notre cercle est restreint. Il n'est pas normal que toi qui as connu Jésus, tu sois indifférent vis-à-vis de tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur, de tes membres de famille qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est ton Jérusalem, dans ton quartier. Parle de Jésus. Après Jérusalem, il y a la Judée. La Judée, c'est l'espace beaucoup plus grand. Non, la Judée peut représenter la région, la préfecture ou le pays. Nous avons la responsabilité de gagner notre pays au Seigneur par l'Évangile. Après la Judée, il y a la Samarie. La Samarie représente le peuple d'autres cultures. Ça peut être au-delà de ma région, de mon ethnie, dans des pays voisins. Il faut aussi que nous ayons ce fardeau missionnaire d'aller annoncer l'Évangile. Et enfin, il y a les extrémités de la terre. C'est les contrées les plus lointaines de la terre. Pendant que nous sommes là, nous devons savoir qu'il y a des régions, il y a des pays, il y a des îles, des pays lointains où l'Évangile n'est pas encore prêché. Où ceux qui prêchent l'Évangile sont peut-être persécutés. Nous devons aussi nous préoccuper de leur salut. Ce qu'on appelle généralement le peuple non atteint. Voici l'importance de la puissance du Saint-Esprit. Lorsque j'ai la puissance du Saint-Esprit, je ne dois pas seulement me limiter à faire tomber les gens. Non, mais Jésus dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. D'abord, c'est pour annoncer l'Évangile, pour que les âmes soient sauvées. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il fasse de chacun de vous des témoins puissants de Jésus-Christ.